Musique RPG Day 2021, jour numéro 9 Aujourd'hui nous allons parler d'émotions Salut Rat Burger, comment vas-tu? Ça va bien toi? D'un retour au travail en ce lundi 9 à août Où la fin de semaine a été bonne? Ah là 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 Ce retour en ce lundi Il fut très difficile Non mais sérieusement Ça ne va jamais passer ce truc-là Surtout que moi je les sors à 8h le matin Comment ils vont croire qu'on les a enregistrés avant? Ce n'est pas possible Je sais bien Aujourd'hui c'est une magnifique journée Le 9, il fait 47 degrés celsius à Londres C'est magnifique 47 degrés à Londres? Ben oui, ce matin j'ai mangé des oeufs En les faisant cuire sur les ailes de ma voiture Écoute ça a été... Ouais 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 Et donc qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? À part la chaleur Je te dirais que c'est surtout la principale chose qui me vient en tête Écoute peut-être dans le... Imagine si la vie me donne raison Et qu'effectivement il ferait 47 degrés le 9 Voilà J'espère que non Ben je suis sûr qu'il va faire 47 degrés quelque part sur Terre le 9 Ouais en Australie Tu sais les terres au nord Pas loin de Port Adland C'est pas souvent le Queensland En tout cas au nord Si vous jouez la... Je pense que c'est le quatrième ou cinquième chapitre Des masques de Nierlatotep Ben ça fait partie de l'information à sa dose Ah ah Excellent Ah les masques de Nierlatotep J'avais... Je crois que j'avais à peine un peu commencé la campagne J'ai jamais joué cette campagne Jamais joué, jamais maîtrisé Et j'avais à peine commencé à la jouer Mais c'était tombé à l'eau Manque de disponibilité de joueurs Enfin bref Ben nous on l'a terminé On l'a fait au complet C'est moi qui maîtrisais 22 parties Je pense que j'ai eu 6 morts Deux fous permanents Et une personne perdue dans une autre dimension Ah ouais Et ça nous avait procuré beaucoup d'émotion Ah Et oui L'émotion L'émotion Ça c'est une donnée importante à prendre en compte En jeu de rôle Parce que Déjà on peut faire la distinction entre L'émotion du personnage et l'émotion du joueur Et moi j'ai tendance à dire que Générer de l'émotion pour un personnage C'est super facile Parce qu'il suffit de le dire Ouais Il suffit de le dire Voilà Ton personnage est effrayé Il est effrayé Ton personnage Mon personnage est amoureux Il est amoureux Ok Il a peur Il a peur Voilà Parce que justement Nos personnages n'existent que par les descriptions Que nous faisons Ouais Et quand tu fais du jeu de rôle On va dire Bon on va dire horrifique par exemple Quelque part Ce que tu Qui tu es Qui tu essayes d'effrayer Les personnages Mais c'est trop facile Tu leur mets une situation Une situation effectivement effrayante Tu leur demandes de faire un jet de sanité Ils ratent leur jet de sanité Ils sont effrayés C'est réglé Ouais Sauf qu'en bout de ligne C'est facile à dire Le jouet Il est un petit peu moins Et maintenant Ce qui est intéressant C'est de mettre C'est de mettre les joueurs Dans cette situation-là Qu'eux-mêmes Ils ressentent Cette espèce de D'angoisse De pression-là Puis même à l'inverse Quand on parle d'émotion On a souvent tendance À penser à l'horreur À l'horreur Mais tout le reste De l'autre côté L'espèce de De contentement D'avoir D'avoir terminé Une aventure Ou L'espèce de sentiment Du devoir accompli D'avoir été capable De mener quelque chose En équipe Ou le contraire La joie La frustration L'amour L'affection Toutes ces émotions-là En fait Existent dans la vie Des personnages Mais parfois Autour de la table Elles sont Justement Elles brillent Par leur absence Il y a de quoi De très Je ne sais pas Comment le dire On dirait Qu'il y a de quoi De négatif Dès qu'on parle De bleed Parce que là On n'aura pas le choix On va jaser Un peu de bleed Que ce soit Le bleed in Ou le bleed out Input Output Donc Est-ce que C'est des émotions Que ton personnage Te transmet à toi Ou c'est des personnages Que toi Des émotions Que toi Tu transmets A ton personnage D'ailleurs Ça serait bien De bien définir ça Pour les personnes Qui nous écoutent Donc Alors Le bleed Effectivement C'est L'espèce De D'écoulement Qu'il y a Entre le personnage Et le joueur On va dire L'écoulement émotionnel Alors Il faut pas C'est pas un gros mot C'est pas C'est pas Qu'on s'appelle C'est pas une histoire De 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 Névrose Ou quoi que ce soit Ou d'où Il y a aucune maladie mentale Voilà Rien de tout ça Non non pas du tout C'est C'est le fait Que Pour Par exemple Ok Alors je sais plus Bleed in Bleed out Tu me diras Je vais te décrire le truc Imaginons Tu vois Tu Tu as ton Ton personnage Vient de perdre Un ami Ok C'est Cet ami C'était un PNJ Ça faisait De nombreuses sessions Qu'il aidait aux côtés De ton personnage Ils avaient passé De super moments ensemble Ils s'étaient sauvés La vie mutuellement Etc Et il le perd Et Et à ce moment là Non seulement Le personnage est triste Mais le joueur aussi Est triste Et il est triste Si tu veux Un petit peu Comme son personnage Le serait en fait Ça c'est du bleed Du personnage vers le joueur Maintenant Maintenant Imaginons que Tu T'as passé T'as passé Une mauvaise semaine Tu vois Au boulot Ça s'est Ça s'est pas bien passé T'étais vraiment T'es fatigué T'es énervé Etc Et En fait Ça se retrouve Dans les réactions De ton personnage Tu vois C'est à dire Qu'il a tendance À réagir Et bien De manière énervée Fatiguée Etc Etc Et bien Ou plus simple Ou plus simple encore Tu n'as pas une bonne soirée Sur les dés Tes dés Te donnent des mauvais résultats Et ça t'amène Une frustration Enfin Moi ce que je disais Ton état émotionnel Se transmet À ton personnage Tu vois T'es énervé Et ça se transmet À ton personnage Et aux réactions Que tu donnes À ton personnage Tu vois Et ça Effectivement C'est aussi Une sorte de bleed Oui Tout à fait C'est aussi Une sorte de bleed Et donc Tout ça C'est lié Aux émotions Donc voilà C'est clairement C'est clairement Lié aux émotions Comme tu dis C'est comme on dit Tu as passé Une mauvaise journée Ton personnage Est-ce que c'est L'humain Qui transmet Des émotions À son personnage Ou c'est le personnage C'est la diégèse L'histoire Qui transmet Des émotions À l'humain Maintenant C'est normal De vivre Un peu Lorsqu'il y a Une belle intensité Dans une partie C'est normal De ressentir Si on ne ressent rien Dans une partie De jeu de rôle Bien Je vois mal Je vois Tant qu'à ça On joue à On pourrait très bien jouer À Bien Tout simplement On pourrait très bien jouer Au Monopoly Puis ça ne changerait pas Grand chose Maintenant C'est certain Que tu as des émotions Mais c'est le côté Un peu Mal vu De ça Et effectivement Moi Dans les belles émotions Que j'ai vécues Puis des fois Des beaux Je suis assez content Lorsque je ressens Que Moi Où mon personnage Est influencé Par Ou plutôt Que Danny Est influencé Par mon personnage Je peux te donner Un exemple Je jouais Je jouais à Masque À un moment donné Avec Et je jouais Un personnage Qui est un transformé C'est un personnage Qui s'appelait Roar Que tu connais Je pense Et Et à un moment donné C'était dans mes premières parties Je le jouais Très down Parce qu'il venait Tu sais Il réalise Qu'il est un lion Un homme lion De ses pieds Sa vie Dans sa tête à lui Sa vie Comme il le connait Est terminée Il n'a plus de Il n'a plus de cas Il n'a plus de repères Clairement Il n'aura pas Il n'aura pas De vie amoureuse Il n'aura pas D'enfant Il n'aura pas N'est sûrement À l'université Sa vie Qui est terminée Comme il le connait Maintenant C'est un grand lion Un peu Un peu à l'instar De ce que De ce que Benjamin Grimm La chose Dans les quatre fantastiques Il vit En fait Avant sa rencontre Avec sa femme Mais Et je le jouais Très Très down Jusqu'à un moment donné Où je me suis rendu compte Que Que moi Danny Et je commençais À être un peu déprimé Durant la partie Et j'ai fait Ok Attends une seconde Ok Je vais M'en redonner Un peu d'entrain Parce que là Je me rends compte Que je suis Je commence À être un petit peu Déprimé À cause de ça Mon jeu La façon que je le jouais Me rendait Moi-même déprimé C'est quand même Un peu fantastique Que ma façon D'interpréter Le personnage Vienne m'atteindre Comme ça Et Ben oui Mais moi Ça ne m'étonne pas Ça ne m'étonne pas Dans le sens où Alors Il y a plein de façons De faire du jeu de rôle On a déjà évoqué Évoqué le sujet Tu sais Quand tu Quand tu parles À la troisième personne Ou à la première personne Tu vois Quand tu dis Mon personnage dit que Ou quand Tu le dis vraiment Tu vois Quand tu parles Ton personnage à la troisième personne En disant il Ou alors quand tu dis je Ouais Et bien Tu Plus Tu vas parler À la première personne Plus tu vas te comporter À la première personne Plus Quelque part Tu vas Aménuiser La barrière Entre toi et le personnage Et devenir Plus Un acteur Encore Parce que bon Je ne veux pas Je ne veux pas faire de remarques Pejoratives Mais pousser Pousser des figurines Lancer des dés Sur une map Ce n'est pas un jeu d'acteur Même si tu fais un petit peu de roleplay Ce n'est pas un jeu d'acteur Ça Par contre Quand tu Commences à faire du roleplay Quand tu commences En fait À donner Une Une psychologie Un comportement Des réactions Réfléchies À ton personnage Nuancé De moins en moins Caricatural Et Et que Tu Tu travailles Justement Son interprétation C'est normal Que tu te rapproches Justement De ton personnage Et que Et là Justement La La barrière On va dire Devient poreuse Et c'est à ce moment là Qu'il peut y avoir Effectivement Du bleed Ouais Tout à fait Et ce n'est pas Une mauvaise chose Moi J'ai eu Mes meilleures expériences De bleed Je les ai eu En GN Ok En GN C'était vraiment C'est parce qu'en plus En GN Tu es costumé Tu es Tu es Dans un Tu es dans le décor Si je puis dire T'es plus autour d'une table Avec une feuille de personnage Et tout est Tout est Descritif Tout est Tout est imaginé Non Non T'es vraiment dedans Là T'y es Et Et quand tu fais Des Des belles interprétations Et surtout Quand tu as un retour En face Et qu'avec les autres joueurs Ça fait un cercle vertueux D'encouragement mutuel À travers le roleplay Etc Tu vives des moments exceptionnels Et quelque part Tu partages les joies Et les peines De ton personnage C'est comme un peu Une sorte d'épiphanie En jeu de rôle Tout à fait Et ça Honnêtement Moi Si on le joue De cette façon Là Et Et tu sais Moi Avoir Ce type d'émotion Là Quand je joue Un personnage Ça m'amène Toujours Un espèce De Ça m'amène toujours Un questionnement Est-ce que Est-ce que J'étais trop dedans Est-ce que Est-ce que J'ai toujours été Et je peux t'en raconter Une qui va sûrement Je veux pas rien spoiler Mais Dans une des prochaines Dans une des prochaines Dans une des prochaines Épisodes Des Chroniques de Babel Mon personnage A un combat Assez émotif Et Je Pour me rendre compte Que J'ai pas C'est un peu Ce que je voulais dire Tout à l'heure J'ai pas les résultats Que je voulais Sur l'idée Ça se passe pas exactement L'émotion Est là Et je me rends compte Que Danny Devient un peu Je dirais pas Dans mon Dans mon discours Que j'ai avec mon personnage Elle devient agressif Parce que Je suis dans le moment présent Parce que Parce que L'autre personnage Devant moi Évoque vraiment Quelque chose Qui me rend Qui rend mon personnage Agressif Et qui me transmet ça De par l'interprétation Et par la suite J'ai senti le besoin De m'excuser Aux autres En disant Écoutez J'étais un peu intense Je m'excuse les boys J'étais allé fort un peu Puis Je Je voulais vous le dire Mais Et pour me faire dire Par la suite Écoute Éric Éric M'a dit Écoute Excuse-toi pas C'était C'était magnifique C'était 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 du C'était une superbe Interprétation Et tout Et tout Je me suis dit Ah ouais Ok Écoute Je suis Ben tant mieux Tant mieux Mais je t'avoue Que je suis un peu Je veux pas avoir Eu l'air Trop lourd Ou quoi que ce soit Là-dedans C'est parce qu'il y a Une chose qui est importante Je pense Et qui peut représenter Un frein En tout cas C'en est un pour moi C'est la C'est la confiance Et c'est marrant Parce que C'est l'un des mots Du jour numéro 10 Donc je veux pas trop Pas trop Justement grignoter M'aventurer Sur ce sujet Mais Moi je peux avoir De grandes envolées De roleplay Très très intense Mais uniquement Si je suis en confiance Par rapport A l'accueil Que Justement Que Que Ma prestation Va Va avoir Au prix des autres C'est pour ça Je peux pas le faire Avec n'importe qui Tu comprends Si je commence Si je commence A exprimer Par exemple Une colère Et que Vraiment Je vais On va avoir l'impression Que je suis vraiment en colère Que Christophe est en colère Tu vois Alors que pas du tout Je veux dire D'une seconde à l'autre C'est C'était bien Ça on s'est éclaté Et Par contre Si en face Il y a quelqu'un Qui Qui sait pas Tu vois Dans le sens Soit Que c'est une personne Qui a jamais Vécu Cette façon De jouer Cette façon D'interpréter Ou Qui est pas Qui est pas En confiance Avec moi Et bien Ça peut Mal passer Finalement Ça peut Ca peut causer Des Des choix C'est la personne Qui est la personne Qui dit Pourquoi tu me gueules Dessus En te parlant A toi Le joueur Alors que c'est Le personnage Qui gueule D'ailleurs Dans ces moments là J'ai une petite astuce C'est que J'ai tendance A répéter Si mon personnage S'adresse A un autre personnage J'ai tendance A répéter Le nom Du personnage Toujours Pour ramener En disant Et rappelle toi On est dans le jeu Là on joue Là on joue C'est du jeu C'est nos personnages Qui parlent Je t'avais déjà Entendu dire ça J'avais trouvé J'avais trouvé ça Vraiment Vraiment bien Comme façon Mais effectivement Puis tu sais Exemple Marc aussi En est un Un bon exemple Je sais pas Si tu viens Chez toi Il y avait une partie Où est-ce qu'il jouait Ah oui Excuse-moi Où est-ce qu'il jouait C'était monté Très intense Là aussi C'était monté Extrêmement intense Et il s'était mis À crier autour De la table Parce que Marc C'est un Marc Il était dedans Il était dedans À fond Il était vraiment dedans Puis écoute À un moment donné Tellement que T'as dû intervenir En disant Ça dort au deuxième étage Moi j'ai trouvé ça Magistral Tout à fait C'était très bien Donc effectivement Mon point en fait C'est de dire que Exprimer Être dans l'interprétation Au maximum Et exprimer Les émotions De son personnage Pour moi Ça demande Je le fais pas Avec n'importe qui En fait Il faut que je connaisse Un minimum les gens Ou Que je Que je sache Que ces personnes-là Sont prêtes À accueillir À accueillir la chose Et qu'il va y avoir Un retour Et c'est pour ça Que j'ai Parfois J'ai l'impression Que Il n'y a pas assez D'émotion Autour Des Des tables de jeu Qu'on est encore Trop Dans le jeu Et pas assez Dans le rôle C'est quand même C'est quand même Difficile De se On parle On jase Il y a quand même Une difficulté De se laisser Aller Pour certaines personnes Que je peux Comprendre Dans un certain niveau Tout à fait Tout à fait Attention Je ne suis pas En train de lancer La pierre Non plus Non 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 Exact Je ne suis pas En train de lancer La pierre Mais Et comme je te le dis Moi-même Si je ne me sens pas En confiance Je ne le fais pas Non plus Et d'ailleurs J'ai aussi remarqué Qu'il y a certaines émotions Qui Qui apparaissent Plus facilement Autour d'une table Que d'autres Tu vas prendre Des émotions Comme par exemple La colère Ça Pas de soucis N'importe qui Est capable De démontrer Que son personnage Est en colère Par de l'interprétation Mais prends Des émotions Comme L'amour L'admiration Ou La frustration La culpabilité Les regrets C'est-à-dire Des émotions Qui D'une certaine manière Dévoilent Peut-être Peut-être Une faiblesse Une vulnérabilité Une vulnérabilité Du personnage Ben là Une vulnérabilité Du personnage Mais aussi Par projection Une vulnérabilité Du joueur Et je pense La peur La peur Du joueur Qui se dit En fait On va le prendre Pour une vulnérabilité De ma part Alors que Ce n'est pas du tout Le cas Ben non Non tout à fait Puis c'est là Que Ben exactement C'est ce qui fait En sorte Qu'on dirait Qu'il y a Toute cette vulnérabilité Là Elle est dure À jouer Parce que Parce que Ça demande De Ça demande Je pense Une exposition Au ridicule Peut-être Ça demande Dans le fond De s'exposer À peut-être Se sentir Ridicule Ou se sentir Moins Moins En contrôle De la situation Et ça blesse Et ça ouvre la porte Justement Cette espèce De gêne-là De l'émotion Qui pourtant Est tellement Payante En jeu de rôle Honnêtement C'est 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 beau C'est clair C'est clair Et j'en reviens À la nécessité De Justement De confiance C'est-à-dire De De se dire Je peux Je peux y aller Avec ces personnes Parce que Je suis en confiance Je me sens Je me sens Entre guillemets En sécurité En fait Ouais Et on n'est pas Du tout Dans le On est Puis il y a Des gens Qui n'aiment Puis tu sais Faut être honnête Avec nous-mêmes Il y a des gens Qui ne seront pas Qui ne sont pas Capables Ou qui n'aiment pas ça Moi Interpréter un rôle J'ai toujours Je pense J'en ai jamais fait Dans ma vie À mon grand âme Mais je pense J'ai toujours eu Des dispositions Ou du moins Un intérêt Pour 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 L'improvisation Qui est quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Tu sais Que je trouve intéressant Les techniques D'improvisation Et tout ça Et ça n'a jamais Ça n'a jamais Arrivé Que j'y aille Mais c'est quelque chose Qui m'intéresse D'autre côté Il y a des gens Qui sont là Uniquement Pour jouer Du stratégique Et c'est très correct Aussi Je pense Qu'il faut juste Être honnête Avec soi-même Si on a envie De le faire Ou si on n'a pas Du tout Envie de le faire Ça fait partie Du lot C'est ça Tu peux le faire Avec certaines personnes Et pas avec d'autres Et c'est correct Tout comme Tu peux jouer À certains jeux Avec certaines personnes Et d'autres jeux Avec d'autres Moi je joue À du Donjon et Dragon Ou à du Pathfinder Je pense Ça se fait Avec un peu N'importe qui Qui veut s'en aller Dans le même sens Que toi Maintenant Tu veux jouer À des jeux Plus Plus Peut-être Expérimenter Ce genre De situation Effectivement Choisir Les bonnes Personnes C'est un C'est un passage Obligé C'est vraiment C'est ça Et surtout D'autres discours À notre propos Ça revient à dire Que quelque part Le meneur de jeu Il n'a pas vraiment De contrôle Sur les émotions Des joueurs Donc c'est très difficile D'en générer Alors Tu sais Générer de la peur Par exemple Enfin De la peur On va dire De l'angoisse Une espèce de petit stress Ça reste possible Toi-même Tu t'en es fait Une certaine Une certaine expertise À Cthulhu Je le sais Et Mais tu mets Toute une ambiance Tu vois Avec des lumières Des trucs comme ça Moi aussi J'ai J'ai souvenir De parties mémorables De divers jeux de rôle Occultes au contemporain Où c'était Lumière tamisée Bougie Ambiance Petite musique Douce Et un petit peu Angoissante Tout ça On se mettait Dans l'ambiance Et on était Tous partant Pour ça En fait Mais Il y a une chose Par exemple Christophe Que tu Tu mets ça Sur le dos Du MJ Non mais je disais Que Mon propos C'est de dire Si les joueurs Et si les joueurs Ne veulent pas Ça marche pas Il faut Il faut qu'il y ait Un effort Un effort Conscient Des joueurs Pour justement Rentrer dans le jeu Et se dire Allez Là je vais jouer Un jeu Un jeu d'horreur Allez Vas-y Vas-y Laisse toi Gagner par l'angoisse Parce que justement Ça fait partie De l'expérience Et ça va être délicieux Ouais tout à fait Voilà Tout comme Tu vas jouer Tu vas jouer Un jeu Où Dans lequel Il va y avoir Des relations D'amitié Ou d'amour Entre les personnages Il faut que tu te mettes Dans l'idée Que ben voilà Si tu joues à ce jeu là Tu vas pas gérer Justement la relation D'amitié Ou d'amour Entre les personnages Avec des GD Tu vas le gérer Par de l'interaction Et il faut te mettre Dans le truc Et les jouer T'en veux-tu une bonne ? Ouais Toujours On arrive avec On parle justement De ça De bien De bien jouer le truc Et tout ça Moi J'ai fait Moi J'ai J'ai voulu Faire un virage Vers des jeux Un petit peu plus Narratifs À ma À ma table régulière Qu'on joue ensemble Depuis Écoute Il y a un gars là-dedans Ça fait 30 ans Qu'on se connait Et tout et tout C'est C'est des gars Qui ont beaucoup D'expérience En jeu de rôle Et qui sont Qui sont Volontaires Pour expérimenter Des nouveaux jeux Tout ça Mais quand même C'est des gars Qui sont Qui étaient Qui ont un background Beaucoup plus tactique Donc moi je veux Je veux les faire Expérimenter autre chose On part Et je veux les faire Jouer À masques Je les avais déjà Fait jouer un peu À Monster Heart Ce qui est un jeu Propulsé par l'Apocalypse Parce que j'ai fait jouer À masques Dans quel masque On joue des super-héros Adolescents Et Monster Heart Ça a marché Ça a bien été Ça a roulé La proposition était claire Ça avait où s'enligner Tout et tout Maintenant qu'on a joué À Monster Heart J'ai frappé Un méga mur Un solide mur Trappé Bang Ça fait mal Et Ce que je me suis rendu compte C'est que Bon Masque est un jeu Qui va Tu dois Tu dois aller Dans deux propositions La première C'est La première proposition C'est On joue des super-héros La deuxième proposition C'est Vous jouez des adolescents Qui doivent Faire l'apprentissage L'expérimentation De leurs nouvelles Conditions De super-héros Donc Et aussi Vous jouez des adolescents Qui se cherchent Oui Qui 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 savent pas trop Qui ont une vision D'eux-mêmes Qui varie Qui change Et qui sont Très 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 Pour eux Aux avis Que les autres Et aux conseils Que les autres Sont influence Voilà Ça c'est important D'ailleurs La mécanique Le reprend très très Bien c'est Exactement là Que je veux aller Et que Pour me rendre compte Que Pourquoi ça a pas Functionner Mon histoire Mon histoire C'est que Bien c'était simple C'est juste Que j'avais des joueurs Qui ont très bien Compris le super-héros Ça Il n'y avait pas De problème à ça Super-héros C'était compris Maintenant Où on l'a échappé C'est qu'il n'y avait pas Ils n'ont pas Du tout embarqué Dans le Dans le système Ils n'ont pas Du tout embarqué Avec les ados Ils n'ont pas Ils n'ont pas Été de ce côté-là Avec les ados Et tout ça Ce qui fait en sorte Qu'il y a une bonne Partie du système Qui n'a pas du tout Fonctionné À cause Du fait que Les gars ne jouaient pas Les ados Et ça Ça complètement Crash Le jeu La proposition N'a pas été bien comprise Ça n'a pas fonctionné Et tout Et c'est encore une fois C'était une proposition De se mettre Dans cette situation-là De jouer ces émotions-là De jouer des ados Qui sont en transformation Qui se Et qui se cherchent En tant qu'ados Ils ont déjà Leur tribulation D'ados normal En plus de ça Tu viens rajouter Des pouvoirs Qui ne comprennent pas Complètement Donc c'était Une proposition particulière Mais bon Voilà Exactement Bon Bon Les émotions Il y en aurait longtemps À parler Ouais C'est clair C'est clair Bon On a déjà On a presque Une demi-heure De podcast Je pense que Je pense qu'ils nous ont Assez entendus là Je pense Donc Eh bien Merci à celles Et ceux Qui Qui vont écouter Ce RPG Day Numéro 9 De l'année 2021 On vous donne rendez-vous Demain Pour Le dixième jour De RPG ED Danny Merci beaucoup Christophe Ce fut ton plaisir Et à demain Ciao Ciao Bye Bye Sous-titres par Jérémy